Et bien salut à tous, c'est Bad, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Akalimid. Donc ce sera un guide, je vais essayer de faire le guide le plus complet possible et on va partir sur une nouvelle optique de vidéo. C'est à dire que je vais faire maintenant des guides en deux parties. Donc une première partie c'est que je vais essayer de donner un maximum d'informations sur le personnage sur une game en live. Et ensuite faire une analyse, on va dire plus approfondie de la game sur un replay, où je me concentrerai essentiellement sur l'early game. Et je ferai des montages sur les team fights et sur les moves, tout ça à faire. Alors hop, j'ai pas regardé en face. Ok, donc on est contre un Sion. Donc Sion, si je me souviens, il a pas trop de POC. Donc c'est pour ça que je vais partir directement sur un, enfin on va dire agressif avec un tome d'amplification. Parce que Sion, déjà de 1, il a pas trop de POC. Et puis je vais pouvoir moi par contre bien la race, vu qu'il va venir au corps à corps pour l'Astice. Je vais pouvoir lui placer ma marque et lui placer un peu. Donc Akali, son passif, qui est assez OP. Donc Akali qui est un perso hybride. Donc vous pouvez monter l'AD et l'AP. Sachant que l'AP est beaucoup plus intéressant sur Akali. Donc l'AD qui vous offre du spell vamp. Je ne sais plus combien est le ratio. Enfin bref. Et puis l'AP qui vous offre un bonus de dégâts sur vos attaques automatiques. Ensuite, vous avez votre A. Donc votre A, vous lancez une de vos petites H sur un ennemi. Ça fait pas énormément de dégâts quand vous touchez. Mais par contre, vous lui placez une marque que vous pouvez faire PROC avec une auto-shot ou votre E. Qui par contre va faire plus de dégâts. Ensuite, vous avez votre Z. Donc une zone en rond. Ça va être une smoke dans laquelle vous allez être invisible. Ça va augmenter votre armure et votre résine magique. Ensuite, vous avez votre E. Donc le E, c'est quoi ? C'est... Vous faites tournoier vos lames autour de vous. Pour faire des dégâts aux ennemis autour. Oh putain, j'ai coupé de l'élastique. Ça va vous permettre de faire PROC votre marque sur le A. Et votre R. Donc votre R, c'est un ult qui se stack 3 fois. Donc c'est tous les... Je sais pas combien. Ah putain, il a claqué son boubou. C'est peut-être à côté qu'on lui le fait péter. Hop là. Donc on l'astique. Donc le R, pour finir, c'est un dash. Donc en tout, 3 dash. Quand vous voulez utiliser les 3. C'est pour ça qu'Akali, en fait, c'est très fort à partir du niveau 6. Avant, il faut essayer de jouer un petit peu safe. Euh... Oh... Ok, on lui place la marque. Le boubou, il s'en va. Hop là, on fait péter la marque. Vous voyez, hein. On peut faire vraiment pas mal de dégâts. Même avoir le niveau 6 contre des personnages de corps à corps. Euh... Sur... Sur la mid lane. Voilà, on lui va faire péter son shield. La melona. Là, on claque la potion. Ok, j'ai pas eu l'astique. Non plus. Un petit coup de tour. Peut-être pouvoir faire quelque chose... Ouais, non. J'ai tous les seuls. Je lui recule. Ok... On a un petit peu de mal. Donc, l'essor à monter, c'est bien sûr votre A en premier. Ensuite, vous montez votre E, puisque vous montez le Z. C'est strictement aucun intérêt. Hop. Il n'y a pas de devoir A. Par contre aussi, petit inconvénient. Vous voyez, je n'ai pas acheté mon... Mon trinket. Euh... Puisque... Dans la page de... Dans la page de Steph, euh... Comment on va dire. Euh... Merde. Recommandé. Il n'y a pas le trinket. Du coup, c'est assez enverdant. Et... Comme le vent. Oh là. Le sion, là, qui me... Qui me met assez cher. Euh... Je ne meurs pas. Je ne meurs pas. Mais ça, c'est chaud. On pourrait tenter quelque chose. Par contre, j'espère qu'il me... J'espère qu'il me tue. Ok. Donc là, on va profiter... Du... Du... Du spell vamp. Aïe, 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 aïe. Il me tue. J'ai mal joué. Normalement, il meurt. Aïe, aïe, aïe. Ils sont chiés. Ok. Donc, mauvais move, hein. De ma part. Il fait, en fait, assez mal. En même temps, il a fait un back. Donc, il a pu acheter sa deuxième... Son deuxième anneau de rang. Ok. C'est pas grave. Donc, euh... Au niveau du stuff. Euh... Le stuff, bien sûr, le... Le best step sur, euh... Akali, c'est, euh... Le... Le... Le Gunblade... Le Gunblade Estek. Donc, euh... Ultra OP. Bien sûr, faut l'utiliser, hein. Ça va vous apporter du spell vamp. C'est... 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 C'est flingué. Hop. Euh... Ensuite, euh... Vous partez sur... Hier. Vous partez sur... Euh... Une Lichbane. Pour maximiser encore vos dégâts, euh... En autoshot... J'ai pas eu l'autre petit. Pour maximiser vos dégâts. Et euh... Ensuite, bah vous partez sur euh... Du Zoniar, Abaddon. Et euh... Ensuite, vous voyez un petit peu, euh... Comme ça, en face. Si vous voyez que vraiment, vous... Vous foutez la... La quiquette à... A l'équipe adverse. Vous pouvez partir sur un Medjay. Ok. On va faire péter son nucléer. Non. Ok. On fait péter la marque. Ok. Maintenant, on a notre R. Donc, euh... Toujours attendre trois stacks... euh... Euh... Deux stacks, pardon. Avant de... Avant de... Avant de commencer quelconque agression. Je suis désolé, j'ai été pas vu. Un petit peu en vie, là, avec... Une autre spell boule. Oui, oui, t'es gentil, j'étais un peu dans les explications, c'est vrai que je suis pas très concentré, pas très concentré, j'ai essayé de... Ok, il me stone, ils sont en shield, il n'a plus de mana, on peut péter la marque. Hop là, on le tue, il faut faire attention avec l'agro des sbires, donc la smoke là qui m'a permis de mettre la marque, donc petite technique avec Akali, c'est à dire que vous avez votre A, la marque reste pendant 6 secondes au début, je crois c'est 7 au niveau 5, et vous avez un cooldown de 4 secondes, donc vous pouvez poser une marque, attendre une nouvelle fois la marque pour dash sur l'ennemi, utiliser votre E pour faire proc la marque ou une auto-attaque, vous reposez un A et vous refaites proc la marque, donc vous multipliez vos dégâts par 2 tout simplement, c'est assez OP. Donc là on va attendre la fin de son shield, il va récupérer un bleu. Donc le bleu qui n'est pas dégueulasse sur Akali, mais il perd du farm, le bleu qui n'est pas dégueulasse sur Akali puisque ça va vous permettre de... ça va vous permettre de régénérer votre énergie beaucoup plus rapidement, à savoir aussi que le... que le A de Akali quand vous faites proc la marque, vous récupérez de l'énergie. Donc c'est pareil, c'est vraiment pas dégueulasse. Hop là, donc là on n'a pas besoin. Donc le... chose importante aussi sur l'ulti d'Akali, c'est à dire que vous avez un reset, enfin un reset, vous gagnez une charge d'ulti à chaque fois que vous allez prendre un kill ou une assist. Donc ça peut être intéressant pour dive, si vous avez des creeps à porter, vous pouvez dash sur l'ennemi pour le tuer et ensuite repartir en dashant sur un sbire hors de portée de la tour pour désagrer la tour et au final vous avez dive un ennemi et vous êtes safe. Donc le champ c'est assez spécial je pense, enfin c'est assez compliqué à dive puisqu'il a quand même un stun assez important. Donc le sous-tour ça peut être mortel, donc on va s'en méfier. On va attendre la fin de son bouclier pour placer le A. Là on l'a eu, donc là on attend le... Ah, il m'enstène. Ok, donc il a claqué son boubou. On a pas pu le tuer. On vaacher tranquillement. Il va donner quelque chose de le tuer. Il va signaler un SS, il est toujours là, il est resté, il ira peut-être pas du. Ok, le Jarvan. Ok, nickel. Ok, il est arrivé. On a eu le Sion pendant le gang du Jarvan. Vous voyez Akiali pour l'instant, je suis en 3-1 et Akiali c'est un assassin, donc plus vous avez de kills, plus vous allez snowball l'ennemi. Par contre t'as plus d'ulte, je peux clairement te dive. On va lui refaire la technique. Aïe 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 aïe. Il y a aussi la smoke qui slow l'ennemi, comme j'avais déjà dit lors de mon gameplay fun sur Akiali Jungle. Vous pouvez vous en servir quand vous agressez l'ennemi, mais aussi quand vous voulez fuir que vous avez vraiment rien apporté pour dash ou quoi, vous utilisez votre smoke pour ralentir l'ennemi et pouvoir vous casser. Donc le Sion qui est parti, d'accord, le Sion est un petit peu au fond. J'aimerais que tu me fies mon bleu. On a des pêches rapidement là pour aller chercher le bleu. Hop, c'est parti. On va peut-être faire un petit tour en botlane. J'ai pas content. J'ai pas content le Sarek. Aïe 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 aïe, il me stane sous-tour. J'ai fait des dégâts. Donc là, Agen Blade je l'utilise pas maintenant parce qu'il avait son bouclier et c'était pas intéressant. Je préfère l'utiliser à la fin. Vraiment quand il a une porte de sortie. Ça va vous permettre de le slow. Ça vous permet aussi de placer l'autoshot vu qu'il sera slow pour faire proc la marque. On va fabrik. Clairement, tu as eu des chances que Fabricorde. Ha, 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 ha. Ah oui, parce qu'apparemment Fabricorde aussi sa game. Ok, on a juste mid. Ok, c'est pas grave, il y a quelques kills. Hop là, oui. Petit coton gratos, on va aider le... Est-ce qu'on va récupérer un kill ? Non, il va se le faire, il n'y a pas de raison. Hop là, j'ai... On va finir les bots, et... Bon, j'aime pas commencer par la baguette explosive sur ma lichbane, mais bon... On va la prendre quand même, je préfère commencer par la chine. Euh... Bon, là, on est clairement bien dans la game, je pense pas faire un back avant un petit moment. C'est bon. C'est bien là. On est craigné encore du... Qu'est-ce que c'est ça ? Qui est parvenu ? On repêche la tour. Six minutes de jeu, ouais. Voilà, c'est dommage. C'est fort d'aléonard. On reprend la tour. Tranquilou. Ok, les creeps, ils vont la finir. Ok. Ok. Euh... Aussi, autre petit conseil, hein, sur... Sur Akali, le Smartcast. C'est vraiment... Le... Peut-être pas la clé, mais... Pour maximiser vos dégâts sur énormément de personnages, comme... Comme Lee Sin. C'est vraiment OP, puisque... Ça nous permet d'avoir vraiment un tendre activité... Décuplé. Non, tu veux pas venir ? Bah ! A claquer une potion. Et j'ai toujours pas pris le trinket. Un autre. Donc, à savoir aussi... Le... La smoke qui file... La visu. Ok, donc... Il a claqué son... Ah ! Il a claqué son boulou. Donc là, j'ai rien qui aurait pu me trahir. J'ai qu'un dash. Il en a voulu autrement. Hop. Donc là, j'ai mal fait mon combo sur le... Sur le Sion. Donc, euh... Je pensais avoir mis la marque, mais en fait, je l'avais pas mise. Donc vous avez vu, j'ai fait mon dash, mon E, et puis mon A. Alors que j'aurais pu me tuer largement avant. Et je pense économiser un dash. Et économiser un dash, euh... Si j'avais fait, euh... Dash, A, E. A. On va pécher que la T2. Deux coups de tour de Ratos. Petit troisième. On va aller aider notre copain Fab, parce que je sais qu'il en a besoin. Ça se voit. Il n'est pas bien enseigné. Ah ! Ah, j'ai cru que je n'allais pas l'avoir. Ok, il y a le René qui décale ça par contre. Allez Fab. C'est le moment de nous montrer que tu as des croquandesses. Aïe, 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 aïe. Ah oui. Eh oui. Non, le Fab qui est déçu, il n'a pas eu le kill. Et voilà. Donc l'équipe adverse qui se furent, vous voyez, je suis en 12-1-1, avec une mort que j'aurais sûrement pu éviter au début. Donc, on se retrouve. Je pense que j'uploaderai la vidéo le lendemain, enfin demain, avec le replay et l'analyse vraiment un petit peu plus détaillée sur Akali. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez un like et un commentaire pour déjà me dire si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez des choses à me conseiller, à redire, à critiquer. N'hésitez pas. Et donc, on se retrouve demain pour l'analyse sur Akialimida. Ciao, ciao.